Générique Bienvenue, chers téléspectateurs, envie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indices, votre livre, votre filtre sur les dernières évolutions qui ont pris place sur la scène des finances, la scène de l'économie ici en Egypte. En fait, aujourd'hui, nous avons un sujet très important, il s'agit d'une initiative égyptienne de paix pour le monde entier et ce, à travers le tourisme. Donc, pour vous donner plus d'explications, nous avons aujourd'hui notre cher invité, monsieur Hicham Ramli, c'est bien expert bien sûr dans le domaine de l'économie mais aussi dans le domaine de ressources humaines et en fait, il va nous parler, bien sûr, de cette initiative, mais cette initiative a dispose plutôt quelques éléments très spécifiques et très spécialistes et très distingués dans le domaine du tourisme. Vous êtes toujours bienvenu sur l'intérêt international. Merci, monsieur. Donc, en fin du compte, le tourisme égyptien est devenu un message de paix pour le monde entier. Comment ? Ce n'est pas le tourisme égyptien, c'est l'Egypte elle-même. L'Egypte est un pays de paix depuis des milliers d'années. Le peuple égyptien est un peuple de paix et ce message pour le monde entier, c'est un message de paix, qu'on veut la paix pour le monde entier. C'est l'Egypte elle-même qui est le message de paix. C'est une initiative prise par son excellence le général Tamer Chahoui qui est un parlementaire qui a voulu vraiment refaire et aider à revenir le tourisme en Egypte d'une façon restructrée et très bien organisée. Donc, la deuxième question, c'est le but, l'objectif. La deuxième question, comment cette initiative est distinguée ? Cette initiative, ce n'est pas une initiative nationale seulement, c'est une initiative globale qui essaye de... Il a pris cette initiative à peu près neuf mois avant. Il nous a donné le but. Le but, c'est d'avoir 20 millions de tourisme en 2018. Mais le premier but, c'est de voir tous les problèmes sur le terrain égyptien et sur le terrain international et refaire ou avoir des solutions vraiment qui peuvent faire un impact vrai sur cette industrie. Oui. Donc, encore une fois, comment cette initiative peut récupérer le mouvement touristique vers l'Egypte ? Comme c'était, par exemple, le cas avant 2010, avant l'éclatement de la revolution. 2010, 2010, on avait à peu près 15 millions de touristes qui viennent en Egypte. Mais on avait des problèmes. On doit passer nos problèmes pour les bien dépasser. On avait des problèmes comme quoi ? Par exemple, est-ce que vous pouvez croire que jusqu'à maintenant, il y a des pays occidentaux qui pensent que l'Egypte, c'est un désert et un chameau et des pyramides. Donc, on n'a pas fait notre devoir avant 2010 de montrer une vraie perception à propos de l'Egypte ou la vraie réalité de l'Egypte. D'autres problèmes qu'on a, le peuple ou la main d'oeuvre qui travaillait dans cette industrie n'était pas tellement qualifiée. Et le peuple n'avait pas le comment faire, comme on peut dire, en traitant les touristes dans quelques quartiers et dans quelques domaines. Donc, on a deux problèmes. On a un problème de perception et un problème de culture. Oui. Donc, premièrement, le problème de perception. Oui. Vous avez dit qu'il y avait d'autres personnes entre pays qui ont essayé de vous présenter les grandes lignes de cette initiative. Oui. quels sont par exemple ces pays et quelles étaient leurs remarques ? On va venir à tout ça. Quand on a vu les priorités de nos problèmes de tourisme, la première priorité dans cette initiative, c'était ou le premier obstacle, c'est que quelques indices et quelques incidents qui étaient faits dans les quatre années dernières, comme l'avion russe, comme l'avion d'Egypte Air, ont été utilisés d'une façon de montrer que l'Egypte n'est pas un pays sécurisé du tout. Et ça, c'est vrai. On a eu des incidents qui ont eu un... Un écho sur la salle mondiale. Exactement. Mais permettez-moi, il y avait d'autres cas dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Mais on était... La double mesure était prise sur l'Egypte pour diminuer complètement et de montrer que l'Egypte est un pays qui n'a pas de sécurité du tout. Ça, c'était le plus grand problème. Cette perception que le pays n'est pas en... Il n'y a pas de sécurité dans notre ville, dans nos aéroports. Et je crois que le gouvernement a pris des mesures très, très, très fortes à récupérer ces problèmes et à restructurer les aéroports égyptiens complètement. Et j'ai dit ça avec vous dans... Je veux... J'étais plus de bien sur la restructuration du tourisme. Mais avant cela, vous avez... Avant le commencement de cette édition, vous avez dit que l'Egypte a pris une note très importante dans le domaine de la sécurisation des touristes. une des plus grandes associations en Amérique a dit que l'Egypte était cette année dans la zone verte, dans des pays très sécuritaires, même plus que l'Europe. L'Europe a pris le... Le jaune. Le jaune. Oui. L'Egypte a pris... le verre. Le verre. Le verre, oui. Et c'était... Ça a été déclaré partout, même dans les... Dans les... Donc c'est un indice très important. Très, très important. L'Egypte est sécurisé du point de vue de quelques organisations. Plusieurs organisations et plusieurs associations. Oui. Et même si vous avez entendu il y a des... des groupes qui ont commencé à revenir ce mois-ci et le mois prochain il y aura beaucoup de... Le nombre va augmenter. Et bien sûr, nous arrivons à la saison. Et ce sont touristiques et c'est... Ce n'est pas une question de saison seulement, c'est une question de refaire la restructure et d'aider le... et de dépasser tous les obstacles qui ont été mis dans le monde. Oui. La restructuration du tourisme. C'est quelque chose de très grand. Par exemple, du point de vue culture, on a commencé... On doit... Est-ce que vous pouvez imaginer que nos élèves à l'école ne savent pas quelle est la valeur du tourisme en Egypte ? Alors on a commencé à faire un... Sondage. Un sondage très simple depuis le début d'enfant de 6 ans de savoir la valeur de l'Egypte, la valeur des monuments. Ce n'est pas une question d'histoire, la famille 16e et la famille 2e. Tout ça, c'est important. Mais on va faire quelque chose de très simplifié pour vraiment voir l'unité de l'Egypte et la valeur de l'Egypte. En plus, ils doivent avoir une perception grandiose à propos de leur nationalité, à propos de leur patriorisme, à propos de leur... La valeur, pas seulement des monuments, mais même des nouveaux projets, des méga-projets qui sont faits sur le terrain. Ça, c'est une question de culture. Parce que je veux arriver à la fin que les 90 millions deviennent un peuple qui est, comment on dit... Fier. Fier d'être égyptien. Et calibré à être un peuple de tourisme. C'est quelque chose de très grand. Comment accueillir les gens ? Comment sourire en face de les étrangers ? Comment leur parler ? Comment les avoir sentir qu'ils sont dans leur pays ? C'est quelque chose de très important. Oui. Donc, deux questions à propos de l'élément humain. C'est comment, premièrement, changer la perception du peuple à l'égard de son pays. Deuxièmement, c'est comment changer la culture et l'attitude du peuple à l'égard des étrangers ou même à l'égard des touristes ici en Égypte. Exactement. Ça, c'est un chemin. On travaille... et ça, c'est votre domaine. Vous êtes spécialisés dans la gestion des ressources humaines. Ça doit prendre dégradé pour arriver dans quelques années que le peuple entier arrive à avoir le minimum de culture et de... Comment faire dans cette industrie. Ça, c'est très important. Mais en même temps, on travaille sur le changement de la perception des gens et la perspective des gens étrangers dans les pays étrangers. Pour leur faire savoir vraiment qu'est-ce que c'est... Qui est le peuple de l'Égypte ? Comment... La vérité. On ne va pas laisser faire à des réseaux médiatiques de jouer ce jeu de changement de perception encore une fois. On ne va pas laisser faire. Donc, le désastre de l'explosion ou même du crash de l'avion russe a été une occasion très importante pour l'Égypte afin de restructurer le tourisme en Égypte afin de rechercher quelles sont les solutions à apporter pour les... Ça, c'était très important parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. Oui. Autre question, c'est toujours un élément humain mais cette fois-ci ce n'est pas le peuple tout entier mais les employés dans le tourisme ou les travailleurs dans le tourisme. La main d'oeuvre touristique. Vous avez mentionné que ce ne sont pas que ces mains ou cette main d'oeuvre n'est pas totalement qualifiée. Totalement. On avait beaucoup des employés qualifiés mais malheureusement la crise qui a été prise les 4-5 années dernières ils ont pris d'autres travails ou ils ont laissé le pays mais la plupart n'étaient pas tellement calibrés par exemple quand vous allez au Liban vous voyez un service et une façon à faire et comment faire comme tourisme vous le voyez clairement qui sont très très bien entraînés surtout dans les restaurants et dans les hôtels on doit refaire ça et on doit reprendre la technologie des ressources humaines d'une façon complètement différente. comment ? Je vais parler ici à la philosophie japonaise la philosophie japonaise a repris la science des ressources humaines et a ils ont trouvé que le système américain n'était pas un système propre il crée une négativité une compétition négative totalement entre les employés entre les employés et les directeurs ils ont revenu à l'esprit au vrai catalogue de la personne elle-même pour il y a une grande différence entre quand tu prends quelque chose ou une personne et que vous la faites faire quelque chose qu'elle aime vraiment et dans un environnement qui est très aimable et comme si elle était à la maison donc sa production devient 300% mais quand vous prenez une une personne et vous la comment dire injecter presser presser pour prendre un tel chemin et à faire de telles choses qui ne sont pas dans sa nature vous avez à avoir une production de 30% 40% par exemple il y a des gens que leur biologie et biologie ils aiment travailler le soir leur montre biologique travaille le soir quand vous le prenez à 6h du matin à 7h du matin il va vous donner n'importe quoi il ne va pas concentrer les japonais ont insisté et ont fait un très grand recherche des très grandes recherches comment faire à savoir le catalogue de la personne pour la ralloquer dans l'endroit qui le soutient bien et qui le sent qui est très confortable oui oui et on utilise ça on a pris cette technologie avec un peu de logique parce que comment vous avez appliqué cette technologie de l'esprit humain du point de vue japonais non c'est pas c'est le système le système est très simple premièrement savoir les qualités et les de cette personne complètement le catalogue quand vous saurez le catalogue vous saurez où vous pouvez le mettre et quand vous allez le mettre dans l'endroit propre et efficace qui va bien faire dans cet endroit vous pouvez le traîner à faire les choses d'une façon qu'il donne et qu'il crée et qu'il soit très bien très confortable en travaillant c'est un process très long mais c'est très efficace et c'est très et c'est très implémentaire sur le on va revenir aux citoyens vous avez dit ou même selon l'initiative il y a presque 16 centres de formation consacrés seulement aux citoyens afin de restructurer la culture des citoyens et l'attitude des citoyens il y aura 40 destinations 40 centres pas centres 40 dans les aéroports principaux du monde il y aura d'autres bureaux pour repromoter l'Egypte et faire le marketing de l'Egypte d'une façon très nouvelle avec des films pas promotionnels mais des films qui montrent la réalité de l'Egypte à travers la troisième partie c'est à dire ce n'est pas à travers le producteur touristique ce n'est pas à travers le citoyen égyptien mais c'est à travers quelques témoignages de la part des touristes de la part des résidents en Egypte résidents des résidents monsieur quand je parle vous parlez d'une équipe que vous aimez l'entendant va dire que vous aimez cette équipe mais quand vous allez trouver quelqu'un qui est dans votre parti de votre nationalité qui parle à propos de sa vie en Egypte de l'école de ses enfants quel club il aime aller comment il fait ses week-ends comment il traverse la cité du Caire comment il va dans des longs week-ends à travers le pays quand vous voyez votre nationalité qui parle c'est très efficace parce que ça arrive plus rapide dans le coeur ou dans de l'entendant de ce film ce n'est pas un film de promotion de montrer les pyramides de montrer le Nil ce sont des films qui montrent la réalité ce sont des films réels que les résidents qui résident en Egypte depuis un an les résidents étrangers étrangers oui donc c'est la troisième partie c'est à dire les témoignages des résidents qui les résidents étrangers qui vont faire des changements vous allez être très étonné qu'il y ait des résidents ici qui vivent depuis longtemps et je crois j'arrive à croire qu'ils aiment l'Egypte plus que les Égyptiens oui oui bien sûr j'ai rencontré par exemple un reporter journaliste allemand oui qui s'appelle Volkal Wendfour c'est le doyant des journalistes étrangers en Egypte le doyant des journalistes étrangers en Egypte il m'a dit que je suis un Égyptien avant toi oui c'est vrai c'était c'est vrai c'était c'est un des secrets de l'Egypte oui il n'est pas l'arabe plus que moi on fait tous ces films on essaie d'arriver à l'esprit des gens on essaie de leur montrer la réalité c'est pas une question de faire du marketing d'une nouvelle façon on leur donne la réalité même si on a un problème on va le résoudre mais sans donner des tonnes de 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 double mesure comme ils ont fait les années dernières mais on va prendre les problèmes à leur poids donc cette fois-ci ils ne sont pas montrés les images de l'infrastructure les images des stations bannières mais c'est comment et les enfants qui résident ici aussi les étrangers les enfants étrangers vous savez monsieur quand vous nous les enfants c'est un notre point faible quand il y a une catastrophe les enfants sont toujours le point faible mais quand vous voyez des enfants étrangers qui sont dans un séjour pas sur les pyramides sur le Nil dans leurs écoles qui sont sains et saufs vous allez voir que l'Egypte est vraiment un pays de sécurité on est dans un pays mieux que beaucoup de pays je ne veux pas dire cette campagne de promotion touristique mais cette réalité touristique cette réalité égyptienne va être diffusée à travers les Youtube les Facebook ou à travers on ne va pas laisser à travers bien sûr vous avez le tourisme ou n'importe quelle industrie entre le terrain notre nation et le monde entier et le monde virtuel on va appliquer ça partout au Facebook on aura une page complète interactive qui montre tous les endroits de l'Egyptien on aura des gens traînés des jeunes traînés qui s'appellent je suis votre ambassadeur c'était quelque chose de très spécial qui aident les étrangers qui viennent ici qu'ils essayent de leur dépasser n'importe quel problème qu'ils leur montrent sur ce monde intellectuel comment se passe dans cet endroit quels sont les meilleurs endroits à manger c'est quelque chose de très interactif qui aide les gens à voir la réalité NAL TV International est-ce que cette chaîne francophone égyptienne a une place bien sûr bien sûr bien sûr comment premièrement on va le lançement de cette initiative sera le mois prochain jusqu'à maintenant on a fait du travail sur le terrain on a signé des conférences on a signé des méga événements qui seront faits l'année prochaine mais le lançement officiel sera le mois prochain votre chaîne arrive à beaucoup de pays comme la France par exemple qui parle français dans des pays francophones ils aiment voir ce qui se passe ici et vous pouvez nous aider beaucoup à arriver notre message à ce peuple et à montrer le vrai Égypte le vrai peuple les vraies directions qu'on prend pour aider à accueillir ces étrangers à les défendre et à les aider à avoir un séjour très agréable mais ce qui m'étend par exemple c'est que cette chaîne n'est pas diffusée dans si je peux dire ici en Égypte qui n'est pas diffusée dans les chambres touristiques des hôtels dans les stations bannières des chambres chèques ou même à Yigada oui ça m'étend beaucoup pourquoi ? je crois que ça m'étend beaucoup oui c'est quelque chose de très bizarre mais c'est une des choses c'est une conspiration oui c'est une des choses qui monsieur quand vous aimez quelque chose vous faites le tout pour elle il y a des gens qui travaillent seulement c'est ça les ressources humaines d'une façon américaine quand vous choisissez les gens d'une façon réelle et juste ils font les choses avec l'amour ils aiment leur pays ils aiment leur travail ils aiment leur directeur ils aiment leur entourage c'est une question de ressources humaines comment les développer comment les traîner et comment les choisir oui alors quand vous me dites que les hôtels la première chose à mettre c'est le NIL TV oui j'ai fait presque le tour d'un service il n'y a pas je sais vous êtes pourquoi ? c'est vraiment bizarre c'est un grand pourquoi ? oui bien sûr il y a beaucoup de grands pourquoi il y a beaucoup et c'est pour cela que cette initiative reprenne la restructure elle aide mais vraiment d'une façon très globale je veux vous annoncer quelque chose il y aura une chaîne aussi seulement pour le tourisme une chaîne internationale qui est à l'Amérique et en Europe qui montre l'Egypte vraiment oui mais ce qui m'étonne c'est que les américains les russes les vieilles russes même qui sont venus ici en Egypte regardent des chaînes de leur pays de leur pays pas de chaînes égyptiennes pas de chaînes égyptiennes qui parlent le français l'anglais je crois que tout ça sera refait dans les quelques semaines prochaines vous allez entendre des choses merveilleuses à propos de ça parce que c'est un des 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 et les médias les réseaux médiatiques sont des des choses qui sont très importantes qui sont des outils nos outils à refaire la la perception et à reprendre une nouvelle perspective à propos de l'Egypte et à apprendre comment faire vraiment d'avoir un pays touristique oui on a beaucoup de choses on a des choses monsieur on se concerne beaucoup de choses est-ce qu'il y a d'autres éléments à distinguer très importants dans cette initiative touristique intitulée un message de peur au monde entier son excellence général Tamer Chahoui et son excellence général Mahmoud Rihani ont signé beaucoup de protocoles des associations des étrangers en Europe en Australie en Amérique pour refaire pour nous aider à refaire les résidents égyptiens comment revenir en Égypte le troisième quatrième niveau cosmopolitaine oui c'est comment c'est comment on transformait l'Égypte en tant qu'un pays cosmopolitain comme c'était le cas après la deuxième guerre mondiale exactement on fait des choses d'une façon très scientifique très bien étudiée pour refaire le tout on ne va pas laisser n'importe quelle rue sans la refaire même les endroits par exemple quand vous avez des pays qui font des musées pour une pièce qui ne dépasse pas 10 cm vous avez le tiers des monuments du monde vous avez des villes et des choses qui sont extraordinaires personne n'en sait personne ne connaisse on va refaire tout ça d'une façon très bien évidée en tout cas je crois que l'Égypte est comme le phoenix c'est le temps de travail le phoenix se relève même de ses cendres l'Égypte ne peut être détruite par n'importe qui et par n'importe quel pays parce que l'Égypte est comme je viens de dire le phoenix du monde entier en tout cas je dois vous remercier infiniment merci monsieur pour cette intervention et pour cette rencontre monsieur Chambramli notre expert dans le domaine des ressources humaines notre expert dans le domaine de l'économie je dois vous remercier et bonne chance en tout cas et c'était tout pour aussi les spectateurs et comme je essaye toujours de clôturer cette édition de travail sur ce chemin à utiliser à prendre pour arriver à n'importe quel sort merci beaucoup et bon travail merci